Création d'une base de données Access. Sur le même principe que la vidéo précédente, nous allons créer les autres tables. Donc je rappelle que nous avons créé une première table qui contiendra la liste des clients qui s'appelle des clients. Si je double clique dessus, je visualise le tableau qu'il me faudra remplir. Si je clique sur le bouton création, je bascule en mode création et je peux modifier les colonnes, en rajouter, en supprimer, les corrigés. Par exemple, à Rucli, là il n'y a pas de E. Je vais l'enlever et j'ai tout mis tout en minuscule. Je ne vois pas pourquoi Civilite, il y aurait un C majuscule. Donc je vais mettre un C minuscule. C'est juste de la convention. Ça ne changera rien. Je vais enregistrer et on va revenir en mode visualisation. Vous voyez que Civilite, maintenant il y a un C minuscule et à Rucli, qui se trouve ici, il n'y a plus d'eux. Nous allons donc sur le même principe créer de nouvelles tables. On va créer une deuxième table qui est la table matériel qui correspond au matériel de mon entreprise, les matériels que je vends. Nous allons cliquer sur le bouton créé et dans le bouton créé, dans les premiers, je peux créer une table. Alors soit je clique sur table et je serai en mode saisie, soit directement en mode création de table. Puisque toute façon, il faut créer la structure avant de saisir les données, autant cliquer sur création de table. J'arrive donc directement dans cet environnement de saisie où je vais rentrer directement les noms de champs. On s'occupera de la sauvegarde par la suite. Donc par rapport à un produit, on a déjà un numéro de matériel que j'appelle Nomad. Le numéro de matériel, il va être de type numéro automatique. En fait, c'est Access qui lui-même affectera le numéro. Le premier sera numéro T1, le deuxième sera numéro T2. Numéro auto convient parfaitement. Et ça, au niveau de description, je vais mettre numéro de matériel. J'aurais pu mettre référence du matériel. Ensuite, je vais avoir une désignation, ce qu'on appelle un libellé. Donc je vais l'appeler LibMath. Ça sera un type texte court et ça sera la désignation ou la référence du matériel, le libellé du matériel. C'est à dire le nom du matériel. Puis, j'ai besoin de stocker la quantité de matériel en stock. Je vais mettre ça sous le nom de QTE mat, de type numérique puisque c'est une quantité. 10 articles plus 10 articles, ça fera 20 articles. Et en libellé, je vais mettre quantité de matériel en stock. J'ai besoin également de stocker le PVMath. Donc là aussi, je pourrais mettre numérique. Mais j'ai un type de données qui est plus adapté et qui s'appelle monétaire. Donc le prix de vente, c'est un format monétaire. On va mettre prix de vente hors taxe, de matériel hors taxe. Oui, je rappelle ce que j'avais dit lorsque l'on avait fait notre chapitre sur le modèle conceptuel de données. La donnée que l'on doit stocker dans une base de données est la donnée la plus élémentaire. Je n'ai pas stocké un prix de vente TTC puisque le prix de vente TTC est une donnée calculée. C'est le résultat d'un calcul. C'est le prix de vente hors taxe auquel on rajoute la TVA. Donc, je vais bien stocker le prix de vente hors taxe du matériel dans ma base de données. Ensuite, sur un matériel, il peut y avoir une remise plus ou moins importante. Donc, pour ne pas taper n'importe quel taux de remise, je vais faire référence à un code remise et en fait, chaque code remise correspondra à un taux. Le code remise, c'est un type numérique. En fait, je vais taper 1, je vais taper 2, je vais taper 3. Si je mettais numéro au taux, le premier produit serait 1, le deuxième produit aurait le code 2, etc. Non, il y a des moments où je vais mettre un code 3 ou je vais mettre un code 4, ça voudra dire qu'il y a 10, 15 ou 20 % de remise. Donc, c'est bien un nombre qu'on va saisir numérique. Et c'est un code correspondant au taux de remise d'un produit. Ensuite, j'aimerais placer la photo du matériel. Je vais l'appeler donc Photomat ce champ. Et là, en fait, on a deux possibilités. Soit on va mettre un objet OLE qui va stocker l'image dans la base de données, mais ce n'est pas la bonne solution parce que ma base de données va prendre très rapidement une taille, en tout cas un poids très important. Donc, je vais plutôt stocker juste un lien hypertexte qui pointera vers l'endroit où sera stockée physiquement mon image. Donc, je vais plutôt préférer le champ qui s'appelle pièce jointe. Et je vais indiquer photo du produit. Ensuite, je vais avoir un petit résumé, un descriptif de mon matériel. Descriptif matériel. Descriptif mat, ce que je vais l'appeler. Et là, cette fois-ci, le descriptif, il va être assez long. Je ne vais pas taper juste trois mots. Je vais taper une demi-page. Donc, du coup, on a un champ spécifique à cela qui s'appelle texte long. Donc, le texte long va saisir des longs textes. Et on aura donc fiche descriptive du matériel. Voilà, nous avons géré notre structure de la table matériel. Il va nous falloir l'enregistrer, mais auparavant, il me faut vérifier qu'il y a bien une clé primaire. Or là, je ne vois aucun champ particulier. La clé primaire de la table matériel, c'est le numéro de matériel. C'est un champ qui est unique et qui va me permettre de retrouver toutes les informations d'un matériel donné à partir de ce seul numéro. Donc, je vais me positionner sur le numéro de matériel et je vais cliquer sur le bouton clé primaire. D'accord ? Il est au niveau de création. J'aurais pu également faire un clic droit clé primaire. Attention, si je clique une deuxième fois, ça l'enlève. Je vais refaire un clic droit clé primaire pour le rajouter. Ma table est prête. Je peux donc maintenant l'enregistrer. Il me demande de lui donner un nom. Comme c'est une table matériel, je vais prendre le même type de codification que tout à l'heure. Les tables commencent toutes par un T underscore. Je vais lui donner le nom de matériel. Ok. Et on voit maintenant ma deuxième table. Si je bascule en mode affichage, je vois que j'ai un tableau prêt à être saisi avec les informations que j'ai notées dans chacune des colonnes. Nous allons enchaîner sur la troisième table qui est la table à faire. Je vais peut-être fermer toutes ces tables qui sont ouvertes en cliquant sur la petite croix. Et je vais maintenant chercher une troisième table en faisant créer. À nouveau, création de table. Et cette fois-ci, je vais m'occuper de la table à faire. La table à faire va avoir un identifiant qui sera le NOAF, qui sera de type numéro automatique. et dont la description sera numéro de l'affaire. Puis, nous aurons nos clis, qui sera de type numérique. Et on va donner le numéro de client. Donc, je vais assez vite sur le modèle parce que si vous voulez avoir plus d'éléments d'information, il suffit de retourner sur le schéma relationnel ou le modèle conceptuel de données, où j'ai bien expliqué comment on faisait pour trouver tous ces champs. Nous aurons également le NOMAT. Nos clis NOMAT étant des clés étrangères. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il n'y a rien de particulier à faire pour les identifier. Donc là aussi, il s'agit d'un numérique. En fait, lorsqu'on a une clé primaire qui est de type numéro auto, lorsqu'on retrouve ce champ en tant que clé étrangère, il est forcément numérique. Même si deux clients ne peuvent pas s'additionner, comme sa correspondance en tant que clé primaire, c'est un numéro auto, il faut absolument le mettre en numérique. Donc ça, c'était la référence du matériel. Ensuite, nous avions la date de l'affaire. Alors là, la date de l'affaire, c'est un nouveau type de champ. On a un champ spécifique pour les dates. Et oui, parce que 31 plus 1, ça ne fait pas 32. On passe au mois d'après. Et des fois, il y a des mois 30 jours, il y a des mois 31 jours. Donc, c'est vraiment un format spécifique. Et DataF, ça sera la date de l'affaire. Ensuite, j'ai besoin de savoir pour une affaire donnée le nombre de matériel commandé. Donc, c'est le NBMAT. Le NBMAT sera de type numérique. Donc là, on a bien un nombre. Deux produits plus deux produits, ça fait bien quatre produits. Donc, on est bien sur du numérique et je vais indiquer nombre de matériel commandé. Puis, nous avons NBLIV, qui est le nombre de livraisons prévues. Là aussi, deux commandes plus deux commandes, ça fait quatre commandes. Donc, c'est du numérique. Nombre de livraisons prévues. Avec un S, ça serait mieux. Elle est à présent terminée cette table. Je vais donc me mettre sur le premier champ. Indiquer que ce premier champ NOAF constitue la clé primaire de la table à faire. Là aussi, je peux basculer en mode affichage après l'avoir enregistré, bien sûr. Donc là, il me demande de l'enregistrer. Je fais oui. Et je vais lui donner comme nom T underscore à faire. Toutes mes tables commencent par T underscore. Et après, le nom de la table. Donc là, nous avons la table à faire. Et vous voyez là, donc, on est avec un espèce de tableau Excel prêt à la saisie pour saisir les différentes affaires avec le numéro de client concerné, le numéro de matériel concerné, la date où l'affaire a été passée, le nombre de matériel commandé et le nombre de livraisons prévues. Nous allons pouvoir continuer avec la table livraison. Donc, je ferme cette table. Je crée une nouvelle table. Création de table. Cette table livraison, elle va avoir un identifiant qui sera le numéro de bon de livraison. Noble, N-O-B-L. Type de données, ça sera un numéro auto. Et on va mettre numéro de bon de livraison. Une clé étrangère qui sera le numéro d'affaire. De type numérique. Numéro de l'affaire. La date d'expédition de l'affaire. Qui sera de type dateur, bien sûr. Date d'expédition. Ensuite, nous aurons aussi la date de livraison. Qui sera là aussi de type date heure. Et enfin, on va terminer par la quantité livrée. Qui sera de type numérique. Quantité livrée. Voilà, aucune particulière restée dans cette table. Donc, mes champs étant tous saisis, je vais ajouter le premier champ en tant que clé primaire. Je vais enregistrer la table sous le nom de T underscore livraison. Je peux éventuellement basculer en affichage pour voir les différents champs. Mon tableau qui est prêt à saisir. Je peux à présent fermer cette table. Il me reste maintenant la table des remises. Cette table des remises sera beaucoup plus courte. Elle sera très simple. Il y aura un code remise et un taux qui correspond à ce code remise. Donc, on va mettre création de table. Encore une fois. On va avoir un champ code remise. qui sera de type numéro auto. Code correspondant à un taux de remise. Et puis en dessous, on mettra un taux de remise. Taux remise. qui sera de type numérique. Il correspondra au taux de remise proprement dit. Donc, le code 0, 0%. Le code 1, 5%, etc. Comme ça, nous aurons toujours les mêmes taux de remise qui s'appliqueront en fonction de certaines caractéristiques ou de certaines périodes. C'est tout. Donc, il me reste juste à déclarer code remise comme étant clé primaire. À enregistrer cette table sous le nom de t underscore remise. Ok. Je ferme ma table. Et à présent, j'ai donc mes 3, 4, 5 tables qui constituent ma base de données. Ces 5 tables ne sont pour l'instant pas reliées. Il n'y a quasiment aucune contrainte dessus. C'est ce que nous verrons dans les vidéos qui suivent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne.